De suspens, il n'y eut guère hier soir à la salle Grenon. Hormis le deuxième set équilibré, si ce n'est épique, tant le TVB a surclassé l'équipe de Bernon. Les voleyeurs Tourangeau font subir d'entrée de jeu la loi du plus fort au Tchèque. A 10-4, le premier set est plié. Le TVB déroule pour conclure à 25-17. L'équipe de Bernon a mis du temps à commencer à jouer. Donc on a pensé que c'était un match facile. Et quand c'est comme ça, dans les voleyes, c'est difficile de gagner. Contre tout le monde. Et ce n'est pas la même musique dans la deuxième manche. Bernon fait la course en tête, les joueurs du TVB se laissent surprendre et auraient pu le payer cash. En tout, 10 balles de set, tantôt pour Tour, tantôt pour Bernon. Et au final, cette attaque victorieuse de Cabral pour décrocher la deuxième manche 34-32. On a fait les fautes, on n'a pas joué notre niveau. Heureusement, on a bien réussi à finir la set bien pour nous. Après le calme, la tempête. Et après la tempête, retour au calme pour le plus grand bonheur de l'attention artérielle des spectateurs. Le TVB reprend dans le troisième set son tempérament de leader et atomise les tchèques. En particulier grâce à son pointu, tchèque David Konechny. 8-2, 13-5. Le set est conclu à 25-13. Bernon n'a pas fait le poids et Tour, sans forcer, a quand même des leçons à tirer de cette victoire. On a encore des choses à améliorer, il faut qu'on progresse encore un peu, surtout dans l'organisation des joues et surtout dans l'état d'esprit, l'attitude, le jouet au volet ensemble. Parce qu'on a fait des progrès, il faut améliorer encore des choses. Match retour en Tchéquie dans 15 jours. Les tours en jeu devront gagner au moins 2-7 pour passer en huitième. Mais avant ça, il y a le match de championnat samedi face à Montpellier, actuel deuxième. En cas de victoire, c'est simple, le TVB prend sa place de dauphin.